Musique Cette semaine, la loisir chasse-épêche, chasse aux chevreuils sur l'île d'Anticosti, sur l'invitation de mon bon ami Robin de CEPAC Anticosti. Cette année, je vous propose quelque chose de complètement nouveau, alors qu'on est le tout premier groupe de chasse du mois de septembre dans un secteur que moi, j'ai jamais essayé, le secteur du Lac Martin. La chasse, cette année, va prendre une saveur très familiale. On a rempli les chalets ici, la famille, les amis sont là. Mon oncle Mario que vous avez connu dans d'anciens épisodes, ma tante Nicole aussi qui est là, on a Marc qui nous accompagne, Pierre-Olivier, un cousin, qui est là. Dans l'autre chalet, on a Michel qui nous accompagne, Valmont, un bon ami de la famille aussi, mon oncle Roland. On a aussi Jean-Dominique qui est là. Évidemment, Nicolas qui est derrière la caméra, qui va aussi faire ses chasses ici. On a déjà été ajustés nos carabines. Là, c'est le temps d'aller souper, de relaxer un peu, de faire un dodo, puis après ça, on s'en va à la chasse. Le Lac Martin est en plan européen, guidé. Nos guides sont avec nous dès le début du séjour. Ils nous récupèrent à l'aéroport, nous ramènent vers le chalet. Jonathan et Pierre-Yves, merci de nous accueillir, les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est super apprécié. Puis là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est le meeting officiel d'accueil pour les chasseurs, qui est bien important. Mais je veux que tu m'expliques en quoi ça consiste. Bien, c'est très simple, Martin. Le plan de match, on va parler de la communication entre nous, qui est très importante. Comment la chasse va se dérouler, les meilleures places qu'on va aller, avec quelle chasse adopter plus, quelle technique on va faire. Ensuite, tout ça, les règles de sécurité. Après ça, je te dirais qu'on va rentrer en forêt, on va avoir du plaisir. Puis ce petit meeting-là est fait pour ça, pour que tous les gens aient du plaisir. Exactement. Tout le monde se comprenne. On est tous sur la même page, puis on va avoir du fun. D'ailleurs, on a du fun avec vous autres à venir jusqu'à là. Ça connecte super bien. Vous autres, êtes-vous prêts à aller chasser? Oui! On se le fait-tu, ce petit meeting-là? Oui! Premier matin de chasse au Lac Martin, ce matin, il pleut, donc on s'est bien habillés. Les chasseurs sont dispatchés, les guides sont allés déporter un peu partout dans leurs sentiers. Pour notre part, on a quand même un bon petit bout, 10 kilomètres du chalet. On a une belle grand trail, un beau grand sentier qu'on peut faire en chasse fine. On a un 5 kilomètres qui va nous donner une petite clairière, un genre de basière, où est-ce qu'on met une cache au sol. On va pouvoir passer un petit peu de temps là et refaire le sentier en donnant à la chasse fine. Peu, un peu, mais c'est correct. Ça met un coup de main au niveau du son. Ça met un coup de main au niveau des odeurs. On s'en va marcher. Il y a le plus cher chèvreur. Il était couché dans le bois salle derrière. Aucune chance qu'on le voit dans la room, Je ne sais pas où est-ce qu'on était. Je ne sais pas où est-ce qu'on était. Je ne sais pas où est-ce qu'on était. Ils sont tous couchés dans le bois, dans le gros bois sale. Pas grave. Tandis que si on a déjà vécu ça dans le passant, on va en voir d'autres. Quand on parle de la régénération du cheptel sur l'île Antigosti, une des premières choses qu'on voit ce matin, juste sur l'ordre du sentier, c'est un petit spike. Pas très, très nerveux. Il vous en va essayer de l'approcher un petit peu. C'est sûr qu'il va sauver. Je vais voir un peu son seuil de tolérance, parce qu'il n'a probablement jamais vu d'être humain. La chasse en septembre, c'est un récit. Ça fait des années qu'elle est arrêtée. ... C'est ce qui est tripant ici, Antigosti. On va vivre des expériences comme ça, avant même de s'y rechercher. Le chèvrin, c'est ça Antigosti. Martin, il y a un chèvrin juste en avant que toi. En avant? Où ça? Juste en avant, à côté du gros épinette. Il y a plein de gros épinettes même. Il est juste là, là, en avant. C'est ce chèvrin, là. Je ne te voyais pas. Tu as vu, mais... Il est après toi. Tu vois, tu as plein de nombre de points. Oui. C'est un 5 ou 6. Oui. OK. Il n'est pas nerveux. Il n'est pas nerveux. On a le temps en masse. Oui. Oui. Tu as raison sur un 6 points. Je vais le prendre, Nick. Je le prends. Il va tomber pas loin. Je suis très devant l'épaule. Juste un petit peu en arrière. Je pense que c'est le jour de tomber. Quand on vous dit d'écouter vos guides, ils vont vous envoyer dans le salon ici pour faire de la cache un peu. Il y a un grand blinde en quelque part pas loin. On n'a pas eu le temps de se rendre. On vous le dit souvent que la chasse est différente ici. Mais réalisez-vous que j'ai eu le temps de me faire donner des indications par Nicolas de Sivierge pour trouver le boc. Voir le boc. Rentrer dedans avec le télescope. Attendre qu'il me donne un ongle. Puis il fait quoi? Peut-être 152 centés. Tout ce temps-là, non? Il savait qu'on était là, là. Évidemment, on a laissé le chevreuil par respect. On l'a laissé en paix. Il y a la question qui aille terminer de s'affaisser. Pour vous donner une idée, non? On a tiré juste ici, là. Et le chevreuil est tombé juste là, là. On y voit la bedaine. Alors, j'insiste souvent, souvent sur l'utilisation de ce type d'outil-là, les cannes de tir. Puis vous me voyez toujours tirer avec ça, que ce soit proche, 150-200 pieds, ou que ce soit loin. J'insiste encore. Ça nous permet de faire des tirs qui sont précis. Quand ça ne tombe pas sur place, ça ne va pas très loin. Il n'y a pas de souffrance. Ça se fait rapidement. Vous respectez votre bête. Yes! Super belle bête, ça! Cinq pointes, finalement. On avait visé juste, on parlait entre cinq et six pointes. Ça, c'est le gabarit que vous rencontrez régulièrement sur Anticocie. En se promenant sur l'île, un peu partout. Le cinq pointes, le six pointes, dans ces grosseurs de chevreuil, c'est ce dont vous devez vous attendre ici sur l'île. C'est sûr, vous allez voir du 8, vous allez voir du 10, vous allez voir du 12. On en collecte sur l'île d'Anticocie. Mais ce chevreuil-là représente pas mal la moyenne de ce à quoi on peut s'attendre. Cette année, je teste des nouvelles carabines qui sont des carabines qui sont très abordables parce qu'on me l'a demandé. Je suis dans la gamme OWA, donc en 7 mm Remington Magnum. C'est le mécanisme 500 d'OWA qui est le même sur toutes leurs carabines. Dans ce cas-ci, 7 mm Remington Magnum, le télescope vient sur la carabine pour, dans les environs de peut-être 900 $, je ne me trompe pas. J'ai changé une autre chose cette année aussi. En changeant de calibre, on a pris une décision d'essayer des nouveaux projectiles. Je suis dans le Barnes Vortex, donc le boulet TTSX. TTSX, le T pour T-put, donc la pointe. C'est une balle qui a une pointe balistique. Ça me permet de faire des tirs à courte, moyenne et longue portée et avoir un résultat qui est très efficace. On a un tir plein poumon qui a ressorti un peu en oblique parce que le chevreuil n'était pas parfaitement droit devant moi, donc le tir a ressorti ici. Le chevreuil a fait à peine 100 pieds. J'appelle ça un abattage qui est propre, donc avec un calibre qui est approprié et un boulet qui est approprié. Et un martin qui est content. Sous-titrage Société Radio-Canada On a bien, Robin. Comment ça va, toi? Très bien. Très bien, comme toujours. Septembre. Tu sais, j'adore septembre. J'ai chassé Anticosti souvent en septembre et me revoilà avec raison parce que c'est une belle période avec un comportement de chevreuil qui est totalement différent. Effectivement, ce n'est pas le même comportement en septembre et octobre qu'avec novembre. Comme on le sait tous, en novembre, on fait venir le chevreuil à nous. Mais en septembre-octobre, c'est nous qui allons au chevreuil. C'est ce qui rend la chasse intéressante parce qu'en famille, on peut aller carrément en sentier à deux personnes. Puis c'est bienvenu en septembre. Absolument. Puis à deux personnes, tu sais que tu peux amener ta conjointe à 50 % du tarif pour tout le mois d'octobre. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Je savais pour les enfants parce que les enfants aussi... Les enfants, c'est 50 % aussi, mais ta conjointe pour 50 %, c'est très apprécié de la clientèle. Ça, ça aide. Mais une chose que j'ai grandement appréciée cette année, moi, c'est ce qu'on entendait souvent. Ça semble qu'il manquerait une journée ou deux pour que mon forfait soit le fun. Qu'est-ce que vous avez fait? On l'a mis. On a mis les deux journées. Donc, peu importe le produit, plein américain, plein européen, sans guide, avec guide, tout le monde vient cette nuit, six jours de chasse pour tout septembre et octobre. Ça, c'est très apprécié. Très apprécié de la clientèle, ça. Grosse nouveauté aussi, il y a les nouveaux Miradors qui sont rentrés sur l'île. Oui, près de 80 Miradors vont être installés dans les jours. Ils s'en installent présentement, puis pour le restant de l'automne. Fait que là, on a augmenté mon confort, on a augmenté le nombre de jours, puis on n'a pas grimpé le forfait. Exact. Ça coûte le même prix? Non, ça coûte moins cher si tu divises par sept nuits au lieu de cinq. C'est même trop vrai! Écoute, parlant de famille, moi, j'en ai une gang qui m'attendent pour aller chasser. Fait que je vais te remercier grandement, Robin. Parfait. Tous ces beaux changements-là, je pense que ça va réveiller tout le monde. Un gros merci. Exact. On se revoit à l'aéroport. Oui. Ce matin, ce jour 2 de chasse pour moi, il pleut encore. Les conditions ne sont pas favorables dans le sens... pour le chasseur, on va s'entendre que pour les chevreuils, eux autres, ils se promènent pareil. C'est pas grave, on s'est bien habillés. Puis ce matin, on va se gâter, on s'en va s'asseoir un peu dans une cage, chose qu'on fait un petit peu moins souvent. Un des avantages, par contre, au niveau du chevreuil, lorsqu'il pleut comme ça, vous avez vu les grands panneaux où il y a ses côtés avec lesquels ils vous écoutent, bien, quand il y a de la pluie comme ça, ça donne une mauvaise chance au niveau de l'odeur et au niveau du son aussi. Donc, on a un ou deux kilomètres à faire pour se rendre à notre cage. On va prendre le temps de le faire en chasse fine parce que c'est des conditions dans lesquelles on peut peut-être avoir des approches qui peuvent être intéressantes s'il y a des chevreuils sur notre traque. ... Finalement, notre chasse pour ce matin est à la flotte complètement. On a un beau territoire, beaucoup de potentiel. On a rapidement élevé des chevreuils dans le bois parce qu'on se rendait à notre cache. Rendu à la cache, puis après, on a le jeu qui descend. Pas de possibilité de tir sécuritaire. On est revenus à la flotte, on est revenus au chalet parce qu'évidemment, sur ces conditions-là, c'est un petit peu plus compliqué de chasser, mais bref. On avait un beau territoire, beaucoup de potentiel, belle clairière, une belle cache très, très, très bien faite. On va voir cet après-midi ce qu'on fait avec ça. Pour l'instant, on va prendre un café puis se faire sécher. Ça veut dire qu'on retourne à la chasse. Un petit sentier tout près du campement, au bout duquel il y a une clairière, il y a une cache là-dedans. On va aller prospecter un petit peu là. Il y a quand même un bon vent soutenu. On espère juste pas avoir à faire des tirs à trop longue portée. Ils disent de rentrer vent de face d'un trail. Peux-tu vous dire d'une chose, aujourd'hui, d'après moi, un chevrier à Saint-Pierre nous en prend, pour pas en doutes? C'est épouvant. Tête là, là. On s'attend pas à avoir un bas de sortir. On s'attend peut-être à ce que le cache, à part paranoïa à l'arrivée, ça ne meule pas l'allure. Ça me tente même de voir un bas de sortir, parce qu'au vent qu'il fait là, d'après moi, il prend son balade. Je suis pas aussi simple que ça. Les deux 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 deux... Tu as un bon vent et deux 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 deux! Si, en un petit vent, Si, il va s'assurer que le vit de la fauna au sol, C'est un liquide vente. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Il faut traverser ça, sérieux? Tu vas tout de suite au 4 août de toute façon? Il faut l'équipe. On va aller chercher ça. Merci, Monnet. Yes! On attend une petite 4 pointes. Je suis content de ma chasse. Je n'étais pas ici pour des trophées. J'ai été ici pour l'expérience de chasser le bois de velours en septembre. Il faut que j'agisse que vous autres, les gars, l'expérience a été grandement améliorée parce qu'on a eu du fun en tabarouette. Beau petit chevreuil, pas énorme, par exemple? Non. Puis on voit déjà qu'à ce temps-ci, il commence à avoir le fleureux d'hiver, pas mal moins orange. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ça, c'est ce qu'on voit généralement en septembre, vraiment la pancarte de signalisation après milieu du bois. Exact. Il commence à tourner un petit peu. Écoute, une chose, on voit de plus en plus de petits 4 points. Quand on parle de la régénération du cheptel depuis l'hiver 2013-2014, on le voit, on le sent, on en voit beaucoup sur le terrain. Ça veut dire qu'on a beaucoup de nouveaux petits géniteurs à devenir comme ça. Merci, ma'am. C'était super comme ça. C'est un méchant beau trip de chasse qu'on vient de vivre toute la gang au Lac-Martin, à CEPAC, en Ticosti. Un gros merci à nos deux guides. Pierre-Yves. Ça a été génial. Merci beaucoup de ta présence. Jonathan aussi. Des gars super professionnels que vous allez rencontrer sur place. Vous menez ici. En dehors de ça, ce que vous voyez, c'est des sourires. La gang, vous avez aimé ça? Oui! C'est encore Nicole que tu es le plus gros et que tu es en premier. Allez-vous revenir quand même? Oui! Montrez-moi vos récoltes. Ça a l'air de quoi? Tout le monde est content. CEPAC, en Ticosti, Lac-Martin 2017. En septembre, les blois de lourds et les sourires, c'est ça que ça donne.